Que voit-on quand on quitte l'embarcadère de Zannes y naviguant vers Lens de Girolate ? La nouvelle blancheur du Fortin s'éligne remodelée par déjà deux années de restauration. A l'arrivée sur la plage de printemps, sans la multitude des bateaux de plaisance, les cabanons se fondent au banc de Posidonie. Chez Serge, c'est Thiam et Respond avec le délégué du conservatoire du littoral, propriétaire du site et qui mène les travaux. Serge ne reconnaît pas le Fortin de son enfance et ça l'énerve. A Girolate, on a quelqu'un qui a 90 ans, qui est né à Girolate et on a fait de ce qu'il a connu, ce qui a mis une période assez longue, que vous avez tout modifié. Mais l'histoire des lieux remonte à plus de cinq siècles. Derrière l'enceinte, le chantier s'active, fouille menée par l'archéologue depuis 2013, puis en parallèle de la restauration. Bien des habitants y participent. On ne pouvait même pas imaginer le fonctionnement de la tour à l'époque. Il y a eu tellement de remaniements qu'on avait, nous, une vision d'aujourd'hui. Et les archéologues nous montrent que non, ce n'était pas du tout ce fonctionnement-là. C'est extraordinaire de découvrir ce qu'il y a sous la terre. En compagnie d'Astrid, on a creusé, on a découvert un chemin de ronde avec les pas de tir. Avec les ouvriers, Astrid User cherche ce qu'elle ne voit pas encore, ce qu'elle suppose. L'archéologie du bâti révèle les phases de la construction, les matériaux, les techniques, les outils employés. L'analyse des enduits, la peau de la tour, a permis de découvrir la porte originelle, celle de 1552 inscrite dans aucun plan. On le soupçonnait, mais il fallait pouvoir passer à l'extérieur pour visualiser, parce que toute cette partie-là était couverte d'enduits postérieurs qui cachaient, en fait, les enduits initiaux. Et donc, quand on a bénéficié de l'échafaudage, on a pu vérifier que là, on avait vraiment une porte, on l'a cassée, on l'a pétée, on l'a mise en valeur, elle était magnifique. Et ça, ça a été, c'était quand même le clou. En 1552, Girolat a été déjà célèbre en Méditerranée, pour avoir été le lieu, 12 ans avant, de la capture par les Génois du célèbre amiral ottoman Dragut. La mer intérieure, ses terres littorales sont ravagées par les affrontements entre catholiques et musulmans. Pour la Corse, l'Office Saint-Georges invente le système défensif des tours, dix faits à Torejian, précisément étudiés par Antoine-Marie Gradiani. Les archives génoises recèlent des documents écrits sur la tour bastionnée de Girolat. La tour n'a pas été merveilleusement bien réussie, et donc comme on a construit au tour, et qu'on a broché la première tour une seconde tour, c'est devenu effectivement un fortin. Mais à l'origine, ça n'était qu'une tour. L'idée, c'est ça. C'est véritablement, oui, une construction un peu particulière. Un autre chantier entre 1610 et 1620 marque un nouvel âge de Girolat. En un demi-siècle, l'évolution a été politique, financière, mais surtout militaire. Les nouveaux armements s'impriment dans le bâti. Au départ, on a un système de machicoulis. Vous pouvez en voir une trace là, un machicoulis là, et les machicoulis faisaient tout le tour de l'espace quadrangulaire, qui était évidemment fermé. Ensuite, en 1610, quand ils font leur courbasse là en bas, qu'est-ce qu'ils font ? L'artillerie a modifié ses façons de faire, et on ouvre des canonnières. Et vous avez l'ouverture des canonnières aux quatre axes de la tour carrée. Sources de connaissances écrites et archéologiques nourrissent ainsi le parti pris de la restauration, calé sur l'ensemble tel qu'il était en 1620. C'était l'état le plus avancé. Donc on a choisi ce parti-là, sachant qu'il y a eu des interventions ultérieures. Donc un roci conservé quand même, donc c'est un peu un mélange, c'est une synthèse. On a conservé aussi les ouvertures de baies canonnières des Français au XVIIIe ou au XIXe siècle. On ne restaure pas, ou en tout cas, on ne consolide pas une ruine, on reconstruit un monument dont on a hérité dans un état quand même assez intègre. Depuis la plage, on entend une des questions de Serge. Là, sur ces images datant de moins de dix ans, sur le bastion de gauche, il n'y a pas d'écheuguette, et les murs n'en portent pas de traces. Seuls quelques plans la montrent. Pourquoi la rajouter ? S'il n'y a pas eu d'écheuguette comme c'était prévu, c'est qu'il y a eu un incident de parcours. Il n'y a pas eu assez d'argent, il y a eu un problème, il y a eu une attaque, il n'y a pas eu assez de matériaux, elle n'a pas été faite. Il y a toujours des parts de mystère, et lorsqu'on fait une intervention comme ça, on va prendre un parti, on essaye de l'éclairer. Il est toujours sujet à débat. Après la restauration de la petite chapelle de la Cour, le chantier sera bouclé à l'été 2022. Cette ouverture dans les remparts démontés au XIXe siècle pour un accès facile sera définitivement fermée pour dessiner de nouveaux chemins, et sans doute de nouveaux débats. Merci. 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 Merci.